L'ancien ministre chinois des sports, Yuan Vimin, déclare dans un nouveau livre que le régime chinois avait conclu un accord secret avec Jacques Rog, président du comité olympique international. Le livre de Yuan Vimin, écrit par Yuan Shan, est intitulé « Yuan Vimin et le monde du sport ». Selon le livre, Rog et Yuan ont conclu l'accord verbal qui suit, que le régime chinois aiderait Rog à devenir président du CIO en échange de son soutien à leur offre des Olympiques de 2008. Yuan a écrit « Bien sûr, nous avons promis que la Chine va persuader ses amis de soutenir Rog. En retour, nous avons obtenu les soutiens de Rog en ralliant les membres européens. » Les tractations aux coulisses du CIO sont rarement mentionnées ouvertement, encore moins par un participant du processus tel que Yuan. Rog et le CIO ont démenti les allégations. Le comité fait paraître une déclaration disant « Que toute insinuation qui affirme que cela a été fait est absolument fausse. C'est à la réunion du CIO à Moscou en 2001 que Pékin a obtenu l'autorisation des Jeux olympiques de 2008. Trois jours plus tard, Rog était élu président du CIO. Les groupes défendant les droits des Chinois disent que le régime chinois n'a pas tenu sa promesse, que les GIO seraient accompagnés par plus de liberté, comme la liberté d'accès aux médias, le droit de se rassembler paisiblement. Des milliers de pétitionnaires, des adhérents du Falun Gong et des activistes ont été regroupés et détenus avant les Jeux. Les groupes défendants du CIO à Moscou en 2007. Les groupes défendants du CIO à Moscou en 2007.